bonjour à tous dans cette vidéo on va parler de l'instruction sqo donc l'instruction concernant les séquenceurs donc c'est quoi un séquenceur en fait c'est une instruction qui va tout simplement nous permettre de contrôler les systèmes qui vont marcher de façon séquentielle le nom le dit bien et surtout des systèmes qui vont utiliser des sorties numériques donc si on regarde l'exemple ici par exemple on a un cahier d'échange qui nous demande donc d'allumer trois lumières une verte une jaune et une rouge de façon alternative donc la lumière verte s'allume en premier cinq secondes plus tard une lumière rouge s'allume et la verte s'éteint 50 secondes plus tard la lumière rouge s'éteint et la lumière jaune s'allume donc un exemple d'application séquenceur mais on a les feux de circulation qui sont un exemple parfait d'un système qui fonctionne de façon séquentielle donc dans lequel on pourrait facilement utiliser un séquenceur au lieu d'utiliser des timers de façon systématique donc utiliser plusieurs timers donc la première chose qu'on va faire dans ce l'utilisation donc des des séquenceurs mais on va en fait créer une table donc on va créer une table ou un tableau dans lequel on va résumer tout le fonctionnement de notre système donc là ça va être très important donc de connaître comment est ce que nous nos nos sorties sont branchées donc sur quels bits sur quelles cartes sur quels bits nos sorties numériques vont être branchées donc si je regarde mon exemple ici la première chose qu'on observe ici donc on voit que j'ai résumé donc la séquence d'opération de mon système dans un tableau donc la première chose que je vois ici donc c'est le nombre de bits que représente un mon module de mon module sur lequel vont être branchées mais sorties donc je regarde ici comme on sait on nous avons des modules de 16 bits donc je regarde ici des 0 à 15 bits donc quand on regarde sur le document technique de notre station on observe que le bit 15 c'est le bit sur lequel va être branché la lumière verte la lumière verte donc branchée sur le bit 15 et sur notre lumière rouge notre lumière rouge va être branchée sur notre bit 13 et la lumière jaune sur le bit 14 donc ce que je fais c'est quoi ? je regroupe donc ce fonctionnement dans un tableau ce qu'il faut observer c'est que la première position ici va être toujours réservée donc à la position 0 donc tout le bits vont être à 0 ici c'est très important pour le fonctionnement du séquencer ensuite donc la première position je vais aller placer un 1 donc qui correspond en fait à la séquence d'allumage au bit pour allumer ma lumière verte donc je vais mettre à 1 et puis tout le restant des bits vont être à 0 donc en ce moment donc ma position 1 je vais avoir la lumière verte d'allumer ensuite la position 2 va correspondre donc à l'allumage de la lumière rouge je vais placer un 1 sur mon bit 13 donc c'est le bit sur lequel physiquement ma lumière rouge est branchée là encore selon les plans de l'ingénieur donc ensuite je vais aller mettre un 1 sur le bit 14 qui est le bit sur lequel la lumière jaune va être donc branchée donc une fois j'ai j'ai mon tableau de complété donc j'ai toute ma séquence qui est résumée dans ce tableau mais la seconde chose que je vais donc faire va être mon masque donc on va voir l'instruction plus tard donc le masque il va me permettre de faire quoi en fait le masque il va me permettre donc de libérer certains bits qui ne sont pas utilisés dans mon tableau ici donc si je regarde ici je vais avoir un deux et trois bits qui sont utilisés donc je vais aller chercher le masque pour dire au système de ne tenir compte que du changement opéré sur ces trois bits ici et de libérer les autres parce que si je ne fais pas de masque on va le voir dans l'instruction si je ne fais pas de masque ce qui va se passer c'est que l'instruction va tenir compte de tous ces bits donc évidemment ce serait pas très optimal comme comme fonctionnement parce que dans ce cas ça voudrait dire que j'aurai plus de contrôle pendant que donc ma séquence s'opère j'aurai plus de contrôle sur tous les autres bits ici donc voyez j'ai trois ici donc sur 16 j'aurai 13 bits qui ne serviront à rien dans le fond donc pour libérer ces 13 bits je veux utiliser un masque donc comment est-ce que je vais faire le masque mais ici si je regarde mon tableau de masque donc j'ai mes 16 bits qui sont là donc si on regarde bien la séquence donc j'ai le bit 15 qui correspond à la lumière verte donc égal à 1 je vais mettre un 1 parce que je vais l'autoriser je vais je vais le contrôler donc le bit numéro 14 qui correspond donc à la lumière rouge je vais mettre aussi un 1 pourquoi parce que je veux avoir le contrôle sur ce bit ici donc le bit numéro 13 également je vais mettre un 1 ici pour dire au système que je vais contrôler ce bit donc tous les autres bits qui ne feront pas partie de la séquence vont être à 0 donc ce que ça veut dire c'est que j'aurai pas d'influence sur ces bits donc à ce moment je peux les utiliser pour d'autres applications donc sinon qu'on se souvient de comment est-ce que en fait si on sait on se souvient ici de comment est-ce qu'on faisait pour convertir donc du binaire au décimal si je regarde ici donc si je regarde ma séquence sur 14 bits si je regarde ici donc j'ai deux façons de présenter mon masque la première façon donc ça va être la première façon on va être soit sous forme hexadecimal ou sous forme décimale donc si je regarde tous mes bits à position je regarde ça donc si je prends ce chiffre binaire ici et que je le convertis en décimal donc je vais avoir 14 donc je vais en fait séparer je vais y aller par séquence de 4 bits donc je vais prendre 4 bits ici si je prends donc le bit 12 13 14 et 15 ici j'ai 4 bits mais si je regarde 0 et sur le bit 12 1 1 1 donc je regarde si je fais la conversion de ces 4 bits là ça va me donner 14 donc je prends les 4 autres également je me rends compte que ça c'est juste des 0 donc je vais avoir 14 0 0 0 mais 14 en hexadecimal c'est E donc en hexadecimal je vais avoir E 0 0 0 donc une fois mon masque déterminé donc je vais être prêt à ouvrir mon logiciel studio 5000 et d'aller donc à programmer mon instruction